On a eu vraiment, à mon sens, une année exceptionnelle. La finale en particulier, 10 artistes qui méritaient tous un prix parce qu'extrêmement talentueux et dans la diversité. D'ailleurs, je me souviens des débats du jury, ça a été très difficile. Bien sûr, il y avait Barbara Veldent qui s'est dégagée rapidement puisqu'elle a remporté quand même plusieurs prix. Le Pic d'Or, le prix francophane, le prix de la créativité Charles Croix, le prix du public aussi, elle a eu également. Mais tous méritaient un prix et c'était vraiment un crève-cœur de laisser partir quelques heures sans rien. Bon, ils auront été malgré tout récompensés parce que le public les a découverts. Et puis, il y a aussi un autre partenaire qui a offert des prix à tous les participants. Ils vont pouvoir vendre leur musique, même s'ils n'ont pas de disques, éventuellement le merchandising pendant un an gratuitement. Sur le site ? Oui, Wiseband. Et en plus, la gagnante, Barbara, il lui offre un coaching sur la communication via les réseaux sociaux pendant quelques temps. L'Académie Charles Croix nous avait fait savoir, il y a quelques mois, qu'il souhaitait travailler avec nous. Il trouve que le travail que l'on fait depuis quelques années est intéressant parce qu'on présente des artistes qui sont, nous c'est vrai qu'on est en recherche d'artistes très contemporains, de la nouvelle chanson française, etc. Une qualité aussi, on est quand même très exigeants là-dessus. Bon, on essaie toujours d'explorer un peu des territoires inconnus. On retrouve bien sûr chez nous des artistes que l'on a vus ailleurs, mais on essaie toujours d'en trouver qui sont moins connus, mais extrêmement talentueux. Donc, ils nous ont fait part de leurs souhaits. Donc, bien sûr, pour nous, on a vécu ça comme un très grand honneur de les accueillir parmi nous cette année. Donc, ils ont offert ce prix de la créativité qui se matérialise par, concrétise plutôt, par la participation de l'artiste sur la prochaine compilation des chroniques lycéennes. Donc, ce qui est quand même une mise en avant très importante parce que les artistes qui figurent sur cette compilation sont déjà des artistes qui ont une petite notoriété. Ce disque est diffusé dans plus de 3500 lycées participants dans toute la France. Donc, ça fait quand même un nombre considérable de lycéens qui découvrent pour certains ces artistes. Et ensuite, on connaît le principe, les chroniques sont publiées dans Télérama. On est très contents puisque cette année, c'est encore une artiste qui avait remporté le Pic d'Or l'an dernier, qui vient de remporter le prix des découvertes à Post-Guitare cette année. dont nous avions eu, je sers, il y a deux ans, l'an dernier cas. Et cette année, Émilie marche. Donc, trois années consécutives. Donc, vraiment, ça nous fait très plaisir. Et puis, c'est vrai qu'Émilie, depuis qu'on la suit, ça fait quand même quelques années. Elle a énormément progressé. Elle méritait ce prix. Elle a eu le prix des professionnels et de la dépêche également. Donc, pour elle, c'est un bel encouragement. Elle était ravie, ce qui peut se comprendre. Puisque, l'an prochain, elle reviendra à Post-Guitare faire une première partie. Non, vraiment, pour nous, on est vraiment très fiers de tout ça. C'est vrai que Karina, qui avait gagné l'an dernier, ou je sers l'année d'avant, donc non seulement ils ont été programmés l'année suivante à Post-Guitare, mais ici, ils ont rencontré des professionnels, tout comme Émilie. Donc, ils vont être programmés en cours d'année et sur d'autres festivals très importants dans la région, comme des tours de chant qui se déroulent à Toulouse au mois de janvier. Je connaissais le Pic d'Or depuis 3-4 ans, mais j'ai loupé les inscriptions l'année dernière, j'ai loupé la date. Et du coup, cette année, je ne me suis pas comptée dans les dates. J'avais mis un gros post-it et tout. Du coup, je me suis envoyé mon dossier, j'ai été reçue. Et être présente en finale, je n'y croyais pas, parce que j'ai fait quand même une première chanson assez abracadabrantesque. C'est vraiment le but d'un trembleur et de se créer un réseau. Nous, chaque année, de plus en plus, on a des programmateurs qui viennent le soir de la finale et la demi-finale pour voir quels sont les artistes, pour découvrir et ensuite programmer. Mais chaque année, là, on a des artistes aussi qui sont programmés aux bijoux, à Toulouse, chez ta mère, il y a le festival Chantons-sous-les-Pins. C'est pour ça que les trembleurs existent principalement. Faire découvrir des artistes aux professionnels, mais aussi au public, puisqu'il y a quand même le public qui est là et qui vote également. Donc voilà, l'utilité quand même. Je sais que certaines personnes sont un peu contre les trembleurs, mais moi, je persiste à dire qu'il y a des retombées très intéressantes pour les artistes. Mais viens, reste pas tout seul, sans solution et sans repère. Non mais rien, faut pas tomber Et laisser gagner la colère D'Algata, d'Amazonie C'est la même couleur pour le sang Celui qui coule dans Paris Parce qu'un enfant, c'est un enfant Avec ses rêves d'amour Et tout son bataclons Et tout son bataclons Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !